et bonjour à tous c'est Caro bienvenue pour la vidéo blabla du lundi qui finalement a lieu le mardi qu'est ce que je voulais vous montrer je vais vous montrer déjà mes avancées en points de croix et les projets sur lesquels je compte travailler cette semaine et après je vous la toile des princesses donc je la laisse de côté pour la semaine et j'en suis là voilà j'ai un petit peu avancé j'ai fait le la base du coup je l'aime bien j'aime vraiment bien cette toile donc pour le moment je la laisse un petit peu de côté je la reprendrai avant la fin du mois mais là voilà je voulais vous montrer ce que j'avais fait pour celle ci ensuite la toile peppa pig j'ai pas mal avancé je l'avais démarré avec vous attention parce que j'ai mis du produit sur la table parce que pas le coup d'aller effacer la toile bah du coup ça va pas se voir si si alors je l'ai démarré avec vous et depuis la dernière fois j'ai fait donc le sol et les pieds ça je crois que j'ai le seul je crois que je l'avais fait avec vous donc j'ai fait les pieds les deux petites jambes le pourtour du ventre tout le ventre la queue un bras et une main et bien une main parce que j'avais oublié en fait il me restait du fil je suis allé faire l'oreille là et après j'ai oublié un bras donc j'ai la petite main il me restera que le bras et j'ai fait ce pourtour là j'ai la chaudière qui se marroute du petit cochon finalement je l'ai bien avancé il me reste plus que la tête à faire et puis j'ai fait les yeux aussi voilà donc ça donne ça quand on regarde derrière voilà ça donne ça donc on le voit vraiment bien et puis avec mes restants de fil j'ai démarré le bord du bouc du bocal du petit poisson voilà voilà et bien c'est tout non c'est pas tout je vais vous montrer l'avance parce que j'étais un petit peu sur la toile de mars et celle ci donc je l'ai pas touché de la semaine je la reprends cette semaine donc j'ai avancé le cadre voilà donc j'ai avancé ici 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 ben tout ce qu'on voit en vert clair qui reste voilà c'est ce que j'ai fait donc j'aimerais bien finir le petit morceau de cadres finir tous les petits points verts qu'on voit ici et après faire le après je vais faire par couleurs je pense que je vais commencer par le rose et voilà elle est sympa et sympa à faire donc derrière ça donne ça voilà moi j'ai pas avancé beaucoup mais j'ai pas il ya des périodes où je peux broder et les périodes où je ne peux pas broder donc celle ci elle revient cette semaine je la reprends cette semaine et je reprends la toile mika minu que j'avais eu en partenariat avec vip cross stitch voilà et elle j'en suis là donc mon but c'est qu'il est mon petit carré c'est mon petit carré là et j'ai découpé en carré voilà c'était ça ben je suis pas bonne voilà le carré il est là donc celle ci oui j'ai préparé mon fils noir je vais faire tout le bleu parce que je me suis rendu compte je sais pas il ya donc marquage enfin des fois j'ai des couleurs bizarres qui apparaissent voilà ça se voit pas mais j'ai un point bleu quatre petits carreaux rose et du coup je me réfère à l'image là et je me dis mais où est ce que dans la bordure il ya un petit carré bleu il n'y avait pas de carré bleu donc je me suis dit je fais déjà le noir ça doit être le chat c'est déjà le noir du chat histoire de repérer un peu je crois que oui c'est ça il ya sa patte ici il ya un morceau du pied là je crois je vais faire le noir donc ce que vous voyez en bleu et derrière ça donne ça voilà ce que j'ai fait donc celle ci je la reprends cette semaine voilà pour avancer mon petit carré mon petit carré mon bon carré voilà 2 3 4 oui je divisais en 12 donc voilà pour celle ci barry potter je ne vous la montre pas parce que elle mais celle ci non plus je crois que je l'ai pas prise du mois ou très très peu donc elle je la reprends absolument cette semaine et harry potter je la prendrai une journée ou deux pour avancer le mot voilà voilà alors après au niveau du diamant painting c'est que j'en suis donc j'ai commencé la bouille mais j'ai rien ici j'ai commencé la bouille je suis toujours dans le coucher de soleil d'action j'ai abandonné celle avec les carrés de chez action parce que vraiment je n'accroche pas et je me dis j'ai suffisamment de deux jolies toiles enfin de trucs qui me plaisent pour voilà m'acharner absolument à finir celle ci alors qu'elle me sort par les trous de nez la toile cocaire elle est mise en suspens parce qu'on va la faire en binôme avec roseline donc du coup on a dit quand on termine le défi de jacky quand on termine le défi de jacky donc là j'en suis à la case 7 j'ai commencé la case 8 du coup et quand les 12 cases seront faites la semaine qui suit on démarrera la toile cocaire sous le même format divisée en 12 et une case par semaine finalement j'aime bien ce principe là je sais moi que tous les mardis il faut que j'ai bouclé ma case et ça me va bien vous voyez là je l'ai déjà commencé voilà elle est sympa elle est vraiment sympa vous allez voir voilà donc il me reste cette colonne là et cette case là parce que celle ci je l'ai déjà fait à moitié donc elle avance celle ci je vais la terminer cette semaine c'est celle que j'ai commencé avec vous je vais la terminer cette semaine et je voulais vous montrer voici j'ai terminé j'ai terminé l'ornement de pâques mais je n'ai pas la tour et dans ma pièce et à liste d'or mais je vous ferai une revue de toute façon par boutique l'ornement de pâques j'ai terminé j'ai terminé les sous tasses blanche neige les 8 sous tasses c'est fait j'ai terminé ce petit cadre là donc j'ai fait mon défi du mois c'est un cadre par mois le mois prochain je fais le papillon et voilà et j'ai dans ma toile fil rouge mais le coup c'est compliqué parce que elle est très sombre et je vois rien je vois rien et comme je ne peux pas travailler avec la tablette lumineuse je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur ou de la faire dehors parce que vraiment je vois rien et quand je mets la lumière artificielle au dessus j'ai un reflet donc j'ai une partie vraiment je la pensais pas si sombre même comparativement à la libellule mais non c'est un feuillage c'est tout le côté ben c'est tout le temps que j'ai choisi de faire sur le mois-ci il est très très sombre alors ben je fais un petit peu et j'arrête parce que elle me fatigue mais elle est très plaisante mais voilà elle est très sombre mais ça je trouvais ça je trouve ça très mignon il était très mignon c'est sympa à faire donc le mois prochain je ferai le papillon voilà voilà un petit peu où j'en suis donc là celle-ci je vais la terminer cette semaine et ça sera bien mais bon ça dépend ce qui me laisse et puis ben j'avais reçu pas mal de partenariats donc je voulais te boucler les vidéos mais si je tourne les vidéos comme je peux les faire que l'après-midi et ben ben je peux pas diamanter parce que généralement tant de tourner la vidéo de faire les photos de renvoyer mail blablabla et ben j'attends maman et après c'est bon donc voilà donc voilà donc là les partenariats si j'ai eu des renouvellements mais tant que ça arrive je suis un petit peu tranquille un moment voilà voilà et je voulais vous montrer ma commande donc c'est une commande ce n'est pas un partenariat même si il y a mon nom en bas voilà même si j'avais reçu un super chèque fidélité donc c'est un chèque fidélité ben parce que je commande régulièrement sur son site d'ailleurs c'est avec mon mail perso où j'ai reçu ça c'est pas du tout avec le mail des loisirs de caroline et du coup j'ai pu prendre plus de trucs que je n'aurais pas pris du coup avec le chèque cadeau je les ai pris je vais vous mettre sur pause et se faire lever un peu voilà donc c'est une commande que j'ai passée sur la boutique de Caro from Moodland c'est à la base c'est une instagrammeuse que je suis depuis longtemps au début elle faisait des pas des revues mais si elle partageait sur ses lectures en fait créer un univers c'était vraiment c'était à la mode à une époque sur instagram de mettre de créer des décors autour de livres c'est sur bookstagram c'était comme ça je me rappelle il y avait même une fille qui peignait les décors de son livre sur le bras je me rappelle plus de son nom mais enfin bref c'était un peu la période donc je l'ai commencé à la suivre là elle avait un tout petit compte elle n'avait pas 1000 abonnés et ouais et puis j'ai bien accroché avec la personne et puis petit à petit je ne sais pas comment c'est arrivé elle s'est mis une fois à reprendre l'aquarelle et elle a partagé et puis elle nous avait vendu parce que j'en avais pris des petites cartes j'en ai dedans aussi ses premières aquarelles d'ailleurs on voit bien l'évolution du trait de pinceau depuis et enfin bref de fil en aiguille je la suis depuis des années et voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup sa simplicité j'aime maintenant elle a plus de 50 000 abonnés mais j'aime le fait que elle soit restée la même à 50 000 qu'elle ne l'était à 500 voilà ça c'est ce que j'aime bien chez elle et puis voilà on se ressemble un peu les gens ont le même prénom et puis non un peu pareil parce que moi je suis brune et que c'est une blonde mais ouais non on est un peu le même genre de nana donc ouais j'aime bien la suivre voilà voilà donc je vous invite fortement à aller voir ce qu'elle propose allez voir donc elle est sur instagram elle est sur instagram facebook elle remet à peu près les mêmes posts et des fois elle fait des vlogs sur youtube et je vous conseille vraiment sa chaîne je vous la mettrai en barre d'infos parce que voilà c'est un univers un univers sympa j'aime bien voilà j'aime bien ça me rappelle moi aussi à mes débuts quand j'étais avec avec mon chien mon premier chien pas celui ci c'était un peu mon bébé donc c'est pareil elle a un cocker et le cocker c'est son bébé voilà c'est rigolo c'est rigolo bon bah bref je vous montre donc c'était super bien emballé mais quand j'ai reçu mon colis j'ai voulu m'assurer qu'il n'y avait pas eu de casse parce que je ne savais pas quand j'allais vous tourner la vidéo donc j'ai vérifié donc j'avais juste laissé ça pour le protéger chez moi mais sinon tout était vraiment très très bien emballé ah oui et c'est ça aussi que j'apprécie c'est que maintenant qu'elle a grossi elle travaille avec des personnes en situation de handicap donc tout ce qui est la logistique des commandes et de l'envoi de ces commandes elle travaille avec un ESAT donc elle rappelle sans arrêt aux gens que lorsque ben surtout là quand il y a une sortie de collection c'est le rush parce que sa boutique est prise d'assaut sauf que derrière ben l'ESAT c'est pas Amazon c'est des personnes c'est des êtres humains enfin chez Amazon aussi mais Bezos il s'en fout un peu et là on ne veut pas du tout donc c'est maximum je crois 2 à 300 commandes par jour ce qui est déjà pas mal qu'ils expédient donc ben voilà moi j'ai commandé alors de toute façon c'était dimanche dernier moi j'ai passé ma commande à 19h20 ça a mis une semaine pour arriver alors que ça fait enfin ça faisait 20 minutes que la vente était démarrée donc celles qui sont passées deux heures après forcément ben si 20 minutes il y a une semaine il y a eu tellement de commandes en fait c'est ça c'est pas que c'est parce qu'il y a eu entre 19h et 19h20 moi il y avait déjà eu beaucoup beaucoup de commandes ce qui fait que la mienne ils l'ont traité je l'assure qu'au bout d'une semaine donc si vous y allez deux heures après c'est plus long mais là ça va se calmer c'est tant qu'ils englobent ils absorbent les commandes du premier jour après ça va beaucoup plus vite généralement c'est 48h pour recevoir sa commande à peu près 48 72 heures mais bon on s'en fout quoi je veux dire ben c'est pas vital comme commande même si vous la recevez au bout de 10 jours c'est pas vital je veux dire c'est de la papeterie et moi voilà j'apprécie peut-être qu'elle fasse qu'elle travaille avec des personnes en situation de handicap et ça c'est top donc voilà bref je vous montre donc dedans donc c'est sa collection de printemps on a un petit sachet de goodies qui est dans une enveloppe craft fermée avec un petit autocollant donc c'est elle qui réalise l'illustration et qui fait travailler des sociétés françaises pour la création de l'autocollant et deux ans et deux ans et deux ans j'ai envie de trop j'ai déjà j'ai déjà non mais regardez l'univers c'est ça quoi une carte de remerciement voilà rien que ça franchement voilà et une petite photo d'elle donc avec son cocker et voilà donc là c'est toujours c'est toujours personnalisé en fonction de et de ce qu'elle est en train de faire bien si vous prenez sur la collection automne ou printemps automne ou hiver je vais y arriver la petite carte elle est tout est en fonction de la saison en fait ça j'aime beaucoup on a un petit autocollant encore regardez non mais ça ça vous imaginez ça en point de croix mais ce serait génial d'ailleurs j'ai glissé son nom dans le creux de l'oreille d'Aura Loa parce qu'elle ne fait pas de diamond painting ni de point de croix et je me suis dit comme Aura Loa il rémunère les illustrateurs tout ça tout ça ça permettrait d'avoir des points de croix ou du diamond painting de chez elle sans qu'elle ait toute la contrainte de la réalisation création expédition etc mais regardez non mais ça ça serait trop choupi quoi en 14 ct vous imaginez ça en 14 ct ça serait trop bien et j'ai un paquet de graines voilà alors d'habitude c'est du thé moi ça m'arrange très bien d'avoir des graines parce que je ne bois pas de thé donc mélange de graines il y a du bleuet du lin du calendula des cosmos et des coquelicots pour semer à la volée en printemps fusseller bon ben voilà je vais les semer mais regardez le souci du détail jusque dans la pochette des graines c'est elle qui l'a fait c'est ses illustrations enfin c'est ça que j'adore c'est le petit souci du détail le petit truc vous voyez le petit autocollant là que tu récupères et que tu colles après dans ton belette journal c'est tout ça c'est tout ça que j'aime bien alors ben je vais commencer par par lui donc j'ai pris hop j'ai pris son son semenier je l'ai j'ai déjà pris automne j'ai pris celui de l'hiver et de noël et je suis très contente d'avoir celui du printemps voilà elle va ressortir une version automne et hiver un peu comme celui-ci parce que là elle a mis en fait tous les jours de la semaine sur la même sur la même ligne et le week-end est là et note alors que sur les autres il y a lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et je crois qu'il y a dimanche par ici je ne sais plus et puis je ne l'ai pas à côté de moi donc mais bon ça c'est parfait regardez ah voilà rose et ses petits ronflements il y avait longtemps donc j'adore 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 ça sent bon ou plus voilà et si vous voulez après au pire vous plastifiez une feuille et ça vous enfin c'est collo dans l'âme ou je ne sais pas ça peut aller vite aussi moi je pense que je vais en plastifier une et puis les utiliser aussi mais en plastifier une ou deux hop menu de la semaine et puis les trucs à faire cette semaine des fois c'est plus simple c'est pas mal aussi voilà voilà donc je ne sais plus les prix je vous mettrai de toute façon le lien de sa chaîne et le lien peut-être de sa boutique ça sera plus simple de toute façon sur sa chaîne youtube il y a tout je vous enverrai vers la vidéo sa vidéo de présentation des produits voilà voilà ensuite le traditionnel ouh ouh je suis trop contente donc comme chaque année un pour moi et un pour ma maman ça va à chaque fois voilà j'en prends un pour moi j'en prends un pour ma maman et celui-là je suis contente de l'avoir parce que je n'ai pas arrêté de dire rien j'adore les mugs je ne trouve pas de jolis mugs de printemps voilà moi j'adore c'est mon truc de boire un café dans un joli mug vous voyez j'ai un mug Alice j'ai des mugs je ne suis pas là où c'est celui de Poudlard et je prends à chaque fois qu'elle sort un mug je lui prends son mug donc j'en ai je crois deux sur l'automne un sur Halloween et deux sur Noël parce qu'à chaque fois chaque année elle ressort vous voyez l'automne elle va ressortir un mug elle va ressortir encore un mug pour Noël et ça nous fait une jolie collection en plus elle a le souci du détail c'est un truc de fou voilà regardez moi cette beauté donc c'est 400 ml voilà on a le logo de sa boutique hop à l'arrière et euh j'adore 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 il est trop beau et puis j'adore je ne sais pas si vous allez le voir euh non comme ça voilà c'est écrit ici du coup ça m'énerve c'est écrit là euh bonjour printemps avec un petit nid pack il est trop choupi donc voilà donc celui-là c'est pour moi et l'autre c'est exactement le même mais il y en a un pour moi et un voilà et un pour ma maman voilà voilà le même je vais me le sortir parce que du coup ça va être mon petit mug mon petit mug de printemps je regardais j'avais l'impression qu'il était rayé ah mince oui il l'est oh bah c'est tout je vais lui envoyer un mail oh zut il est bon je vais lui envoyer un mail il est il est arrivé oui il y a une comme s'il avait été je sais pas si vous allez voir je sais pas si vous allez voir j'ai une grande comme une fêlure enfin je sais pas oui et ça fait tout le long oh zut oui parce qu'on le revoit à l'intérieur vous allez pas voir mais moi je le vois je sais pas si vous allez voir là juste en dessous on voit on voit toute la comme s'il y avait eu un vous savez un coup de cutter mais enfin dans la thermique mais vraiment ça fait tout le long ah oui vache je vais envoyer un mail ah le pire c'est que j'ai regardé mais j'ai pas j'ai juste ouvert j'ai dit bon c'est bon il est pas cassé j'ai remis mais j'ai pas regardé avec plus de de précision bon c'est pas grave je vais renvoyer un message c'est pas grave c'est des choses qui arrivent ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer alors ça vous voyez mais tout est tout est enveloppé hop voilà la beauté il est trop beau un marque-page j'aime bien avec les citations et celui-ci il est chouette aussi celui-ci mais je le trouve sympa en plus c'est ils sont hyper brillants et tout regardez le petit cottage le petit panier oh là là planter un jardin c'est croire en deux nains faudrait être belle sans choix ça pour accompagner alors ça aussi autant j'ai le souci aussi du détail pour mon café mais j'ai le souci du détail aussi pour mes bouquins après qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris des petites cartes parce que j'ai beaucoup de cartes vous savez c'est pour mettre dans les porte-cartes au-dessus de mon bureau donc j'en ai beaucoup sur l'automne j'en ai pas mal sur le Noël surtout Noël et là du coup j'avais envie de printemps et ça je trouve ça génial parce que la carte je vais faire attention toutes mes cartes que j'ai prises elles sont dans une enveloppe et c'est écrit ne jetez pas l'enveloppe semer là mais je vais presque être dégoûtée de jeter enfin de semer cette enveloppe parce que je la trouve trop jolie alors attention voilà oh j'ai des petites graines qui se font la malle hop là ah oui vient la petite graine hop ça tant mieux écoutez je suis en train de faire des semis tant pis je vais mettre ça avec mes oignons hein voilà oh mais ils sont enlevés eux hein trop bien hop je vais le mettre dedans regardez ben je vais vous montrer ah non c'est pas mes oignons c'est mes navets oh trop bien regardez j'ai mes bébés navets qui poussent oh je suis trop contente bref ben je viens de mettre les petites graines de fleurs avec oh mais si là j'ai les navets aussi qui poussent là ah ah trop bien moi je voulais tester voilà si les graines étaient bien bon ben je suis contente ça marche ça lève donc le navet normalement c'est en place mais j'ai voulu faire l'expérience et ça lève je voulais tester mes graines trop bien trop bien trop bien ouais je regarde ça je saute du coca d'âme oh oh la la voilà mais imaginez ça en diamond painting franchement alors si tu as froid le thé te réchauffera pour moi c'est le café si tu as chaud ça te détendra si tu es dépressif ça te réconfortera et si tu es excité ça te calmera voilà peut-être pas le café alors oh la la oh mais derrière en plus regardez même derrière c'est décoré donc j'ai celle-ci je vais aller un peu plus vite parce que je suis déjà à 26 minutes ça va durer 3 heures celle-là voilà petite cuisine oui j'avais pris le lot complet j'aime bien le patchwork c'est tellement joli waouh ça c'est pour moi c'est clair le bonheur de Jacques Prévert oh avec les petites clochettes oh c'est chouette les livres du printemps alors qu'est-ce que tu nous as mis Jane Austen mais oui hein oh Peter Rabbit moi aussi je l'ai pour ma fille le Hobbit Miss Charity oui mais c'est ça Calpurnia j'avais adoré Calpurnia et là c'est un peu comme une illustration de deux points de croix et celle-ci parce que je l'ai regardé mais je ne voulais pas montrer voilà donc ça c'était les les petites cartes un peu printemps et j'ai pris les petites cartes recettes de printemps hop j'essaie de ne pas perdre par contre je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme graines dans l'enveloppe je vais aller voir sur son site et puis il faut que je lui envoie un message j'envoie qui a aide je crois j'enverrai à son mari qu'il y avait un petit défaut sur le mug oh c'est chaud la tarte aux fraises le tiramisu au café le sablé à la confiture la madène à l'orange la madène à l'orange j'essaye ça le gâteau roulé crinkle citron j'essayerai ça j'essayerai cette recette tiramisu aux fraises le cake au citron je crois que c'est une recette de sa maman la confiture de fraises et un petit marbré au chocolat bah c'est parfait donc c'est pareil l'enveloppe je peux la semer voilà ensuite j'ai pris je vais pas le déballer un bloc-notes je vais vous montrer voilà je pense pas qu'il y ait des images derrière bon de toute façon je vais l'ouvrir parce que je vais m'en servir allez voilà mais je vous invite vraiment à hop à aller découvrir son univers vous ne le connaissez pas c'est chouette ça sont beaux oui j'aime bien l'odeur du papier oui je suis ravagée je sais c'est sympa très joli se souvenir des belles choses avec toujours ces fleurs mais c'est vraiment ça bon allez ça je garde le masking tape alors un pour moi un pour ma maman d'ouvrir voilà regardez je ne sais pas si je veux voir grand chose parce que du coup j'ai le soleil qui vient d'apparaître c'est pareil il est tout printanier avec ses petits décors vichy les petites fleurs avec le décor vichy il est trop mignon donc j'en ai pris un pour moi un pour ma maman comme je vous dis j'avais un chèque fidélité j'ai gardé le meilleur pour la fin j'avais un chèque fidélité et sur le site c'était de acheter une gratuite et bien je me suis fait plaisir avec ça que j'ai fait encadrer donc ce sont des affiches donc c'est une carte mais en version plus grande donc j'ai pris celle-ci pour mettre près de ma bibliothèque celle-ci pour mettre dans ma cuisine et normalement voilà c'était mes trois préférés j'aime bien j'aime vraiment bien elle est vraiment belle celle-ci elle va vraiment être à côté de mes livres parce que je la trouve jolie voilà voilà et je termine je ferme de la classe par le meilleur je le remettrai après je vais ranger ça alors celui-ci je vais le mettre de côté je donnerai du coup je donnerai celui-là à ma maman mais je vais tester après je pense pas que j'ai peur peut-être qu'en mettant de l'eau chaude il faut vraiment regarder hein et vous voyez c'est comme si mais comme s'il était fendu mais qu'il y avait eu de la résine par-dessus c'est ça qui est trance il est vraiment donc j'ai peur qu'en mettant l'eau chaude le truc me lève dans la main j'en sais rien bref j'enverrai un petit message donc celle-ci c'est celle qui est un peu abîmée ok donc l'autre je l'enverrai à ma maman et j'ai pris mon printemps cosy donc j'avais pris à chaque fois qu'elle sort son livre je le prends donc j'ai mon automne cosy j'ai mon hiver cosy et là j'ai mon printemps cosy donc la petite nouveauté que je n'avais pas eu avec les deux autres c'est que maintenant c'est fourni dans une petite pochette comme ça que les autres non c'était dans du papier kraft je crois oh il est fou c'est vraiment beau Découvrez le guide du printemps de Caro from Woodland les réjouissances des fêtes et les mois d'hibernation sont passés je me languis des beaux jours heureusement nous allons vers le printemps comme pour mes précédents ouvrages cosy ce livre est un guide poétique et personnel créé avec le coeur imprégnez-vous à travers lui de la douceur du printemps de l'énergie joyeuse du renouveau de cet émerveillement pour la nature qui renaisse en nous à cette période et profitez pleinement de cette belle saison qui a tant à offrir préparez votre boisson préférée ouvrez grand la fenêtre lovez-vous sur votre rocine chair et savourez à votre rythme c'est super bien décoré et la première page et dedans mais à chaque fois voilà on a les petits plein de beaux décors comme ça à chaque fois on a la carte que vous pouvez mettre dans votre enfin si vous êtes comme moi avoir des cartes postales derrière ça reprend ce qui est écrit au dos du livre et vous avez le marque page avec franchement le marque page il est beau voilà mon printemps cosy vraiment donc je peux y être un petit peu avec vous le livre juste pour vous montrer un tout petit peu et après j'adore la petite tasse avec la madeleine et donc comme à chaque fois on retrouve ce décor là que ça soit en hiver en automne et je crois que si elle se suit je crois que si on met les livres on peut se suivre au niveau du chemin du chemin mais voilà c'est vraiment sympa je vais essayer de vous montrer un petit peu feuilleter un petit peu l'intérieur juste pour vous montrer un tout petit peu on a des recettes il y a vraiment des belles illustrations et je trouve que son je vous montre ça et après je vous montre plus sinon je vais trop spoiler je trouve que son coup de pinceau c'est vraiment même par rapport à son premier même pas par rapport à sa première carte enfin si par rapport à sa première carte mais même par rapport à son premier livre oui il y a une grande grande différence je trouve je vous montre encore celle-ci et puis c'est tout voilà puis vous entendez le ronflement du chien derrière non vraiment vraiment sympa je vous montre pas plus voilà donc c'était ma petite réception coup de coeur d'une boutique et d'une nana que je voulais mettre en avant si vous la connaissez pas même à quoi je suis ravie de la faire découvrir voilà je suis ravie de de mes petits achats voilà je la remercie encore beaucoup pour le le chèque fidélité qu'elle m'avait donné voilà pour ça je vais préparer le petit colis pour ma maman et puis je lui vais envoyer un petit mail quand même voilà parce que j'ai peur qu'à la suite j'ai un souci avec le mec ce qui est bizarre c'est qu'il est fendu mais on a l'impression qu'il est résiné alors je sais pas bref je vais envoyer un mail je vous tiendrai au courant voilà pour moi cette vidéo blabla du lundi qui a eu lieu à mardi est terminée j'espère que vous vous allez bien dites moi si vous connaissiez son univers si vous connaissiez cette illustratrice j'aimerais beaucoup qu'elle se mette à faire des points de croix ou du diamond painting elle fait déjà aussi des puzzles avec ses illustrations non pas de point de croix ni de diamond painting donc ni de pixels au bille enfin voilà je ne sais pas tout ça et ça serait bien moi ça il y a peut-être un peu trop de détails mais ça en diamond painting ça pourrait être très très sympa et ça changerait un peu de ce qu'on voit habituellement je trouve voilà moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de toute façon là vous allez avoir des unboxings de partenariats je m'avais dit que vous aimez bien donc voilà je vous l'aimez et on se retrouve de toute façon en blabla je pense parce que j'ai été taguée par ma petite roseline donc je vais répondre j'ai un tag harry potter aussi à faire et voilà ce sera déjà bien on sera vite à la fin du mois ma foi je vous laisse n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude et je vous dis à très bientôt bye 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 bye